Générique Mesdames, Messieurs, ravies de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Le référendum se rapproche à grands pas à Libreville, un moment attendu par les Gabonais qui verront leurs avis compter désormais pour le développement du Gabon. A cet effet, une étude a été menée par des Gabonais soucieux du bien-être de cette population et des perspectives à venir. Nous avons comme invité du jour sur ce plateau Dr Herbert Mbahaki, le vice-président du cabinet Byang. Il n'est pas seul car en ligne, nous avons le Dr Brice Wilfried Obion Obounou qui lui est le président directeur général du dit cabinet. C'est un plaisir de vous avoir tous les deux sur ce plateau de l'invité du jour. C'est un plaisir pour nous aussi. Vous, Dr Brice, le président du cabinet Byang, c'est un plateau que vous connaissez bien d'ailleurs. Bien entendu, merci. Je suis très ravi d'être retourné parmi vous. Aujourd'hui, il est question de parler d'un sondage que vous avez effectué sur les aspirations du peuple à la veille du référendum au Gabon. Pourquoi avez-vous senti le besoin de réaliser ce sondage ? Bon, merci. Plus qu'un sondage, c'est vraiment une étude qu'on a faite qui va vraiment dans la mission de Byang, de regarder le bien-être des populations. Il faut dire qu'en amont, ça vient vraiment du dialogue national et des conclusions du dialogue national. Et de ces conclusions-là, on avait compris qu'un référendum était à venir et on était intéressé de savoir quelle était la position des populations à ce sujet. Très bien. Voulez-vous peut-être en chérir sur ce point, Dr Herbert, et aussi nous présenter le cabinet Byang ? Oui, bien sûr. Juste pour en chérir par rapport à ce que Brice vient de dire, c'est que cette étude, nous l'avons conduite pendant une période où il y avait déjà beaucoup de débats, où il y avait déjà une campagne de oui qui se menait sur les médias, alors que nous ne connaissions pas encore le contenu du projet de constitution. Exactement. Et donc nous, nous nous sommes dit, écoutez, on va essayer de faire une étude objective, moins passionnée, et pouvoir avoir des résultats plus objectifs. Et concernant le cabinet, le cabinet Byang, c'est un cabinet d'études. Nous faisons du consulting, donc nous sommes composés de plusieurs consultants. Très bien. Notre objectif, c'est de quoi ? Nous voulons amener nos clients à prendre des décisions en fonction de ce que la clientèle ou le marché pense. C'est-à-dire, plutôt que de prendre une décision sans avoir fait une étude de marché, par exemple, il faudrait que vous détectiez le problème, vous menez une étude, une enquête pour pouvoir identifier le problème, et par rapport au problème, vous proposer des solutions. C'est ce que nous faisons à Byang. D'accord. Vous abordez toutes les questions sociales, tout ce qui touche la population gabonaise. Oui, effectivement, nous travaillons avec des entreprises privées, nous travaillons avec des personnes privées, des politiques, nous travaillons avec les gouvernements, nous abordons tous les secteurs d'activité et toutes les catégories sociales. Très bien. Votre cabinet a été légalisé depuis quelques mois, en avril 2024. Effectivement. Après, il faut dire qu'il était déjà sur pied bien avant. Alors dites-nous, en dehors de ce sondage, quels sont les résultats que vous avez pu obtenir jusqu'à aujourd'hui ? Bon, jusqu'à aujourd'hui, nous avons mené différentes études. Avant, le premier projet sur lequel on avait travaillé, c'est justement Brice qui avait travaillé dessus. D'accord. C'était sur le problème de dépression chez les femmes enceintes. Et après, nous avons travaillé, par exemple, sur ce projet... Après celui-là, nous avons travaillé sur un projet du harcèlement sexuel en milieu scolaire que nous avons conduit au niveau du Gabon, au niveau de la RDC, au niveau du Rwanda et au niveau du Tchad. Très bien. Et en ce moment, notre dernière étude, c'est celle-là sur le référendum. Mais en ce moment, nous sommes sur un autre projet. D'accord. Peut-être voulez-vous ajouter quelque chose, Dr Brice ? Pour aller dans le même sens qu'Herbert, ce qu'il faut noter ici, Lindsay, c'est qu'on est le premier cabinet en Afrique subsaharienne à faire une étude où on a plus de 2000 données sur le problème d'harcèlement sexuel. On a des données pas connues ici au Gabon qu'on pourra partager avec les autorités compétentes et on couvre plus ou moins les grands pays, la plupart des pays en Afrique subsaharienne. Et aussi de dire que nous avons un très grand projet actuellement qui est mondial sur le problème d'alcoolisme et les violences associées sur l'alcoolisme. Donc on regarde vraiment tous les problèmes au niveau social avec une méthodologie qui est établie, c'est-à-dire la première étape, c'est l'engagement communautaire. Et après, on fait la recherche. Et aujourd'hui, on est dans la partie éducative de notre stratégie, dont ça veut dire la dissémination de l'information acquise. Bien. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Ce sondage sur les aspirations du peuple à la veille du référendum au Gabon, en quoi consistait-il concrètement ? Comme Herbert l'a dit à l'amant, c'était vraiment de comprendre là où le peuple se situait sur les questions essentielles. Au-delà des questions sociodémographiques, on était intéressé de savoir qu'est-ce que le peuple pensait, par exemple, sur la durée du mandat présidentiel, ce que le peuple pensait sur l'éligibilité à la présidence de la République, qu'est-ce que le peuple pense, par exemple, sur la suspension des partis politiques. Donc on a des séries de questions qui nous ont permis d'établir des corrélations et on sera très heureux de vous partager des résultats préliminaires sans pourtant orienter le vote. Évidemment, dites-nous, quels sont les résultats que révèle ce sondage ? Alors, j'aimerais déjà dire en amont que dans cette étude, une population qui nous a beaucoup intéressés, c'est la population des femmes que je salue pour ce mois d'octobre, qui est témoin particulier. Je souhaite aussi vraiment une restitution de leur santé pour celles qui souffrent de ce type de cancer. Et je suis dans le domaine de cancer, donc je profite pour dire bonjour à tous nos sœurs qui en souffrent. Alors, donc, la plus grande surprise, c'est de constater que nous avons près de 70 % de la population qui n'avait pas lu les conclusions du dialogue national. Ça, c'est déjà un, ça a été quand même surprenant, puisque notre échantillon est éduqué au niveau universitaire à plus de 87 %. Bon, l'autre donnée que nous observons, c'est que les gens ont voté majoritairement, on va dire, à plus de 67 % pour un régime de 5 ans. Mais à la question, l'autre question qui divise, par exemple, sur l'éligibilité, on était très surpris de constater que les Gabonais, en majorité, sont pour, on va dire, un Gabonais de souche à plus de 75 %. Donc, en réalité, même si c'est une question qui divise, la division se voit beaucoup plus au niveau des Gabonais de la diaspora et les Gabonais du Gabon. Et on va voir que les Gabonais du Gabon sont majoritairement pour avoir un Gabonais de souche à plus de 78 %, mais les Gabonais de la diaspora sont à 59 %. Et on va aussi constater maintenant que les femmes, majoritairement, sont vraiment, pour ce texte, en ce qui concerne un président de Gabonais de souche à plus de 76 %. Mais là où la disparité se voit, c'est, par exemple, sur la durée du mandat présidentiel qui est majoritairement de 5 ans. Et donc, nous avons les détails démographiques et nous avons aussi le vote des retraités, le vote des chômeurs et le vote des religieux par rapport à ces questions sociales. Peut-être voulez-vous ajouter quelque chose, Dr Herbert ? Juste mentionner que cette étude prend en compte tous les Gabonais vivant dans toutes les localités du Gabon, toutes les neuf provinces et une certaine population de la diaspora. D'accord. Alors, face à ces résultats, quel est le message que vous renvoyez aujourd'hui à la population gabonaise en tant que vice-président du cabinet Biang ? Bon, en tant que vice-président du cabinet Biang, ça va être difficile parce que nous, ce que nous faisons, ce sont des études et en utilisant une méthode scientifique. Mais ce que je pourrais dire en tant que citoyen gabonais, c'est d'inviter la population à aller voter parce que lorsque vous ne votez pas, vous subissez la loi de la majorité et donc vous n'avez pas à vous plaindre. C'est ce que je dirais. D'accord. Êtes-vous de cet avis, Dr Brice ? Tout à fait, à 100% avec Herbert. Il faut dire que moi, je porte deux casquettes en tant que président de Biang. Quand vous allez dans notre site biang.ca, nous disons que les données parlent, mais les hommes prennent des décisions. Les données parlent. Maintenant, ma deuxième casquette, je suis un membre actif de la diaspora gabonaise et j'ai contribué personnellement à l'invitation du Premier ministre. Et donc, certaines recommandations qui ont été faites et certains éléments de la Constitution font partie des propositions faites par la diaspora. Et dans ce cadre-là, à titre personnel, il me serait difficile d'aller à contrepas par rapport à certaines propositions qui ont été faites. Mais en tant que chercheur et président de Biang, je suis aligné parfaitement avec mon collègue Herbert. Les données parlent, mais les hommes prendront les décisions au moment venu. Très bien. Alors, on a envie de vous poser la question. Quelle est la particularité du cabinet Biang ? Pourquoi on devrait se fier à vos études ? C'est ça. Nous avons déjà une espérance avérée de plus de 10 ans. Nous avons commencé depuis la Corée du Sud à nous intéresser sur ces problèmes-là. On est les premiers à avoir publié en 2017 sur les problèmes de santé au Gabon où on n'avait que 6 médecins sur 10 000. On était à votre plateau au mois de novembre pour vous les premiers à avoir parlé de ce problème de dépression périnatale avec une augmentation de la mortalité maternelle. Et nous avons d'autres projets, notamment sur le problème de cancer, qui arrivent très, très bientôt. Donc, nous avons de l'expérience et nous avons personnellement plus de 30 publications. Herbert en a aussi plusieurs. Donc, nous sommes des scientifiques qui avons quand même fait nos preuves au niveau international. Bien. Alors, docteur Herbert, dites-nous, quelles sont les perspectives aujourd'hui du cabinet ? Est-ce que vous avez des projets ? 2024 tire vers sa fin. Est-ce que vous avez des projets ? Dites-nous. Oui, bien sûr. Nous avons des projets comme par exemple celui sur lequel nous travaillons en ce moment. Et ce que je pourrais dire, ce que je pourrais ajouter, c'est que par rapport à notre cabinet, il faudrait peut-être amener les autorités publiques à pouvoir prendre des décisions sur la base d'études scientifiques. Parce que c'est bien beau de prendre des décisions, mais en fait, il faudrait pouvoir étudier leur impact sur la société et pour une meilleure implémentation de ces politiques publiques, par exemple. D'accord. Il faut rappeler que vous, vous représentez le cabinet au Gabon et le docteur Brice du côté du Canada. Alors, nous sommes au terme de cette émission. 13 minutes, ça passe vite. Ah oui. Alors, un dernier mot peut-être alors que nous sommes à l'ère de la transition au Gabon. À l'ère de la transition, je dirais, comme je viens de le dire, je vais peut-être me répéter, c'est inviter les autorités publiques à pouvoir prendre des décisions sur la base d'études qui sont faites, sur la base d'enquêtes qui sont faites sur le terrain. Parce que prendre des décisions et les imposer à une population ramènerait, pourrait peut-être expliquer pourquoi certaines mesures ne marchent pas. Alors que lorsque vous faites un constat, vous identifiez le problème et vous mettez en place une politique qui est adaptée aux problèmes que vous avez identifiés. Donc, j'invite les autorités à pouvoir utiliser les services de biens. Très bien. Votre dernier mot, docteur Brice, dites-nous. Mon dernier mot, ce sont des mots de remerciement. Déjà à Gabon 24 de nous avoir donné cette opportunité. Mais le fait qu'Aber et moi soyons devant vous, ce n'est pas un travail qu'on a fait à deux. Et donc, je tiens à remercier particulièrement mes collaborateurs, Sarah, Julie, Avomo, Gérard Bouyea, Mgoyi, Raïssa Diaou, Leyumbu, Masra Shekina, et Apta Asengon Mba, tous qui ont travaillé fort pour que nous soyons devant vous ce matin. Merci. Très bien. Alors, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est un plaisir pour nous aussi. Merci. Voilà qui referme ce numéro de l'invité du jour. Alors qu'un référendum national ouvrira ses portes dans bientôt en terre gabonaise, le docteur Herber Mbaaki, vice-président du cabinet Biang, et le président directeur général du dit cabinet, le docteur Brice Wilfredo Biang Obounou, ont mené une enquête sur les aspirations du peuple à la veille du référendum au Gabon afin de s'imprégner des avis des Gabonais sur plusieurs questions en lien avec la transition et la future constitution gabonaise. Nous en avons fait le point. Sur ce, on se dit à très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur le Gabon 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada